Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Il faut savoir que bientôt Noël arrive Le 24 décembre, c'est la création de ma chaine Pour les deux ans, l'année dernière, j'avais fait une rétrospective de tout ce que j'avais fait sur un an Cette année, j'aurais pu penser faire la même chose Je pense plutôt partir sur une sorte d'edit assez bourrin Qu'est-ce que je veux dire par «edit assez bourrin » ? Ça veut dire une petite surprise pour ceux qui auraient été sur le live 2.17 On reviendra là-dessus plus tard J'ai fait mon éca d'une certaine façon A ce qu'il y ait un édit très jouissif dessus Qui sera fait par ma typique Actuellement, la bêta est en héroïque Elle sera reboute d'ici mardi prochain Et je me suis fait agresser Du coup, j'ai tout perdu au niveau de l'écaflip Donc du coup, j'ai pas pu filmer toutes les séquences que j'avais à filmer Donc du coup, j'essaierai de vous faire ça le week-end prochain Sachant que, eh bien tout simplement Là, on est le dimanche 8 au soir Du week-end au 14 au 15 Ça risque d'être assez chargé Parce qu'il y a déjà «The Hobbit » qui sera sorti durant la semaine Donc il faudra que j'aille le voir, un film de 3h Il faudra après voir au moins toute une soirée, tout d'un après-midi Et surtout, la semaine prochaine, je suis en examen Donc du coup, c'est vrai que je préfère passer mon week-end à préparer mon examen Que vous faire beaucoup de vidéos Et donc du coup, si en plus je dois filmer toutes les séquences de l'élite Ça veut dire que, sûrement, cette semaine-là, vous n'aurez que deux vidéos Sachant que j'essaierai de vraiment faire celle qui vous plaise le plus Quand il n'y en a pas beaucoup, autant vous faire celle qui vous plaît le plus Il y a Windows qui me fait faire que des erreurs, pas grave, vous ne verrez pas l'écran de toute façon Donc à ce niveau-là, voilà pour la surprise de Noël D'ailleurs, je vous remercie tous Et d'ailleurs, pour les deux ans de la chaîne, je vous invite, si c'est possible On est à 930 000 vues sur l'Analytics On reviendra là-dessus parce que je sais que vous aimez bien les chiffres Donc j'aime bien parler des chiffres avec vous On a 930 000 vues, pour les deux ans, ça serait fabuleux d'atteindre le million Je pense qu'on sera pas loin, mais malheureusement, on sera pas au million de vues C'est pas très grave, je vous en veux pas Moi franchement, le nombre total de vues, je m'en bats les couilles en fait Mais c'est vrai que ça serait sympa comme petit cadeau, je vous demande pas grand-chose Ou sinon, au niveau de l'édit, vous, vous n'aurez rien Il n'y aura pas de concours, il n'y aura pas de concours Noël, il n'y aura pas de concours 2 ans spécial Il n'y aura rien du tout, c'est juste voilà Parce que moi, je trouve plus symbolique de fêter les deux ans de la chaîne Que par exemple fêter les 7000 abonnés de ma chaîne Ou sinon, il y avait SteakFamily qui est un fan site, je mettrai le lien dans la description Qui avait fait une critique sur le freeze log numéro 2 Donc c'est plutôt sympa ce qu'il essaie de mettre en place Il essaie de faire des critiques sur tous les Youtubers d'Official Donc ne vous inquiétez pas, une critique ce n'est pas que négatif Il y a un point négatif et un point positif, il faut le savoir Donc il mélange très très bien, il arrive à bien écrire Et là actuellement je crois qu'il a fait Ça peut, il a fait moi, il a fait Gus Le Fun, il a fait Hérétique, il a fait Jojo Il a fait aussi Nicolas Eiffaire, donc un petit Youtuber qui a fait mon intro Donc je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal Donc je mettrai le lien dans la description de ma critique à moi Et donc c'était la critique sur le freeze log numéro 2 Pour ceux qui l'avaient regardé Au niveau du BG Avatar de Noël Tout simplement je me suis tapé un petit délire Donc pour ceux qui ont l'occasion d'aller sur ma page d'accueil Youtube Ils ont pu voir que tout simplement j'ai repris mon background de Noël dernier Donc à l'ancienne version de Youtube où c'était un background complet J'ai pris la bannière d'en haut pour en faire une bannière solo Et j'ai mis une Maman Noël très très sexy Voilà je me suis amusé, c'était mon ancien designer D'ailleurs ça fait un bail que je ne lui ai pas parlé Qui avait fait ça Donc du coup voilà j'ai réutilisé, j'ai un peu remis que ça à ma sauce Et du coup j'ai remis mon petit TK Flip avec un bonnet de Noël pent Donc bon si vous avez l'habitude d'aller sur ma page d'accueil Youtube N'hésitez pas à aller voir et vous aurez un petit sourire bien content Mais bon voilà c'est juste histoire de fêter un peu la période de fête Après au début janvier ça sera, j'enlèverai Et peut-être soit je mettrai un nouveau background qui sait Soit je mettrai l'ancien background Ensuite il y a une nouvelle série sur ma chaîne Donc ça c'est vraiment une grosse 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 série J'attends vraiment que vous la suiviez à fond Parce que pour moi là c'est pratiquement C'est vraiment énormément de travail C'est une série que j'écris depuis un mois Oui c'est une série écrite Donc c'est un résumé que j'écris sur un cahier Mais ça fait un mois que j'écris tout simplement Ca s'appelle C'est mon histoire Donc je vous raconte tout simplement L'histoire de la first team Mes débuts solo Mes copains Mes guildes etc Ma team Comment ça s'est démerdé Même si depuis deux ans vous connaissez un peu Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé à jouer en 1.29 J'ai pas beaucoup de screens J'ai deux screens que j'ai réussi à retrouver en réalité De la 1.29 C'est plutôt pas mal Mais c'est vrai que je vous invite à voir Ca va sortir à peu près tous les mercredis Ce type de vidéos là Ca dure entre 1 quart d'heure et 20 minutes Et chaque épisode a à peu près A chaque fois un thème différent Donc c'est vraiment sympathique C'est vraiment mon histoire IG sur Dofus Donc si vous avez vraiment envie de savoir Et bien n'hésitez pas à aller voir Ca c'est Bah vous regardez la vidéo Qui a été postée mercredi dernier Et mercredi là qui arrive Donc ça veut dire Ou peut-être c'était déjà mercredi Je sais pas quand je vais poster le freeze log Si ça va être mardi Ou si ça va être jeudi Je sais pas encore Donc du coup voilà Sinon mon avis sur la bêta 2.17 Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé Dans les commentaires Sur Twitter Sur Skype Mon avis sur la 2.17 Sur la mise à jour 2.17 De l'Ekaflip Donc jeudi soir Donc jeudi de la semaine C'était jeudi 5 Ou jeudi 6 Si je me trompe pas J'ai fait un petit live Qui était très constructif Qui était assez court C'était un petit live d'1h 1h10 A la fin les 10 minutes On est parti Je suis parti dans un délire total C'était assez cool Mais je veux dire On a fait une heure de live Qui était très 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 constructif Là dessus J'expliquais très très bien Je vous donnais vraiment mon avis Pour ceux qui ont raté Il y a la rediffusion en live Qui a été postée vendredi dernier Donc pour ceux qui ont vraiment envie De savoir mon avis Je vous invite vraiment à aller voir Comme ça moi ça m'évite à A refaire une vidéo Même si je pourrais la refaire Voilà Il y a la rediffusion Donc si vous voulez vraiment regarder Vous zappez les 10 premières minutes Du live Et vous zappez les 10 dernières minutes Du live Et vous avez 50 minutes Où c'est vraiment Où j'explique vraiment à fond Où je montre Sur des putsch Etc C'est très 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 bien Moi en tout cas je suis content De mon avis là En une vidéo de 50 minutes Ça aurait été plus barbant Que sur un live Eka Dopu J'ai noté ça là dessus Donc il faut savoir que Mon Eka Flip On m'a demandé Si j'avais l'intention De refaire des Coliseum Avec mon Eka Flip Dopu Donc il faut savoir que J'ai revendu le stuff De mon Eka Flip Dopu Il est pas impossible Que je retente De faire un Eka Dopu Sur la bêta Et non sur l'officiel Tout simplement Parce que c'était une série Qui marchait bien Qui vous plaisait Il y avait du rox La miniature était vraiment stylée J'ai adoré ma miniature De l'Eka Flip Dopu Donc pourquoi pas Faire un petit Des petits colis Dopu Même si Les Dopu Ont été modifiés Dans la 2.17 D'ailleurs les Dopu Que j'ai pas trop suivi Leur modification Mais ça a l'air toujours Quand même de taper pas mal Donc On verra bien Au niveau du Dopu Mais certainement Si vous êtes vraiment Beaucoup à me demander Est-ce que ça revienne C'est quand même Une demande assez fréquente Je pense que oui Pourquoi pas Je vous en referai Pas fréquemment Parce que je pense Que je m'achèterai pas Un stuff Dopu à tous les bêta Mais j'essayerai De genre de vous Sur chaque bêta De vous filmer peut-être 5 ou 6 colis Et de vous en mettre Un de temps en temps Un par semaine Ou un tous les 15 jours Comme ça vous serez content Vous serez satisfait Ensuite Là on va vraiment parler Anticipation On va vraiment vous parler Ça va être assez loin Quand même De ce que je vais vous parler là Le Gould Terminator Donc j'ai l'intention D'y participer Et j'ai aussi l'intention De le recommander Donc il faut savoir Que si je le commente L'été prochain Ça fera ma troisième édition Que je commente La première fois C'était en solo La deuxième fois C'était avec le Gould Tacho Et la deuxième fois Ce sera sûrement encore Avec le Gould Tacho Donc actuellement Depuis 2-3 jours On est actuellement En train d'en rediscuter Sévèrement Et bah c'est en projet Donc vous essayez sûrement De retrouver encore La petite fine équipe Qu'il y avait l'année dernière Même si c'était pas super bien organisé On est vraiment en train De retravailler Voir si on peut pas mieux Organiser ça Louer un serveur Etc pour pouvoir filmer Ça pourrait être vraiment cool Ça vraiment Bah vraiment essayer De faire vraiment quelque chose De mieux organisé Même si l'année dernière On pensait vraiment être organisé On a vu que On dépassait On était vite dépassé Par nos 3 télés Etc. Les gens voulaient qu'on reste Sur des combats Qu'on pouvait pas commenter Donc on a trouvé une solution On a trouvé une solution A ce problème Maintenant Avec tout ce qu'on va mettre en place Il suffit Bah il va suffire Qu'on soit maintenant accepté Par Ankama Et ça j'ai envie de dire Que c'est pas gagné Parce que c'est vrai La plus intéressante C'est importé par Donc il y a Donc il y a 500 vidéos Je passe en moyenne Je passe en moyenne Une à deux heures Que j'ai passées Toutes les Bah c'est ça Une métier de youtube Ce qui équivaut en fait A deux mois Deux mois Journalier Jour pour jour Passer sur youtube Sur deux ans Donc soit un mois Un mois Un mois Par an En fait Pour vous montrer A peu près Et en tout et pour tout J'ai touché 1000 dollars Donc ce qui n'est pas Une grosse fortune Je ne peux pas payer Une polo Ni une maison Mais il faut savoir Que ces 1000 dollars Il fallait les diviser Par Bah je ne touchais que Sur 1000 dollars Je ne touche que 60% Et encore il faut encore Les diviser Vu que la devise est en dollars Donc je crois qu'au total Je vous touchais 433 euros En tout et pour tout Et ces 433 euros On peut les diviser Donc par rapport Au nombre total d'heures Que j'ai fait Et je suis tombé Sur un total De 30 centimes par heure Donc c'est pire Qu'un petit enfant chinois Je suis en train De me faire Surexploiter par youtube Par rapport au nombre d'heures Que je passe A m'occuper de vous Mes petits choux Donc c'est juste Pour vous donner une idée Des gens Quand j'avais fait Ma vidéo du trou De qu'est-ce qui sortait Par le trou Les gens Ils faisaient Oh vidéo pour l'argent Bah non Car vous savez que La vidéo du trou Quand même m'avait pris Pas mal de temps En montage Tout de même Et c'est vrai qu'elle a Pas du me rapporter beaucoup Bon voilà Donc c'était juste pour vous Juste pour vous montrer Combien d'heures Que j'aurais pu passer Que j'ai pu passer devant Mon écran pour youtube Donc c'est juste pour vous donner Une petite information Comme ça Et puis voilà Ma page est terminée J'ai tout dit En tout cas moi J'espère que ce freeze log Vous aura plu De voir un peu ma tête De fatiguer Les 22h du soir dimanche Je vous ai fait cette petite vidéo Parce que j'avais envie Et puis moi Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à la prochaine Bye bye tout le monde Tchuss